Nous y voilà, il est l'heure du journal. Nous sommes la télévision nationale congolaise, vecteur de l'unité nationale. Bienvenue dans ces 19h, édition consacrée essentiellement aux nouvelles de Provence. Dans l'actualité, poursuite des dépôts des candidatures dans différents postes pour l'élection de membres du bureau définitif à la chambre haute du Parlement congolais. Plusieurs candidats ont investi l'hémicycle du Palais du Peuple pour ces deuxièmes et derniers jours de cet exercice. Et parmi les candidats qui vont compétir au poste du président du Sénat, figure Jonas Moukamba a également déposé sa candidature. Christine Lenzo pour les détails. Tant ce matin du 5 août 2024, le patriarche Moukamba Kadia Tanzemba quitte sa maison en commençant par une prière avec tous ses collaborateurs. Une façon d'impliquer directement Dieu pour bien commencer avec lui. Cette journée, programmée pour les dépôts de sa candidature au perchoir du Sénat actuel, son cortège prend la route du Palais du Peuple, où, à son arrivée, les sénateurs, les mieux élus de la province de l'Équateur, fait son entrée au Palais du Peuple, accompagné d'une suite remarquable de forces politiques alliées à l'UDPES, FPAU. Une fois dans la salle Kivu, le candidat président du Sénat a remis officiellement son dossier doublé de sa candidature au bureau chargé de réception des candidats. Bien que Kassayan, il a été élu à l'Équateur. Et son souci, c'est d'amener le peuple congolais à se réconcilier avec lui-même. C'est ainsi qu'il a jugé utile. A l'instant, c'est de son expérience immense. Depuis 1960, il veut contribuer à la bonne marche de la République démocratique du Congo, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekédi Chilom. Seba Oba, diplomate de carrière, politicien expérimenté Moukamba Kadiatanzeba, voudrait amener le peuple congolais à bénéficier de son immense expérience et aider au développement de la RDC. Il reste optimiste, le Sénat étant une institution de la sagesse. Si nous étions dans un pays de sages, je crois que personne ne poserait sa candidature au perchoir du Sénat. On allait dire, notre papa, depuis 1960, il est dans le fait politique, dans l'histoire politique de notre pays. Les autres candidats, illustres bien sûr, compétents bien sûr, allaient lui laisser la place. Et nous sommes optimistes que tous les sénateurs, les sages de la République, vont porter leur voix sur la candidature de l'honorable sénateur Jonas Moukamba Kadiatanzeba. Des élus de l'Équateur à quelque chose à léguer à la RDC d'aujourd'hui et de demain, car avec lui, les ciels s'ouvrent pour ces grands pays. Bonditisme urbain de la ville, province de Kinshasa, l'opération de bouclage menée par la police nationale congolaise porte déjà ses frilles à travers sa première phrase. La police a réussi à mettre la main à près des 26 délinquants dans le district de Mouamba. Ces malfrats ont été présentés par le nouveau commissaire supérieur de la police de ces districts, Érika Bamba. Une première parade pour ces nouveaux commissaires supérieurs de la police du district de Mouamba. Au cours de ce premier rendez-vous avec ces éléments, les colonels Mohamed Mounoumba Kasungou a appelé à une collaboration avec le chef des quartiers des rues en vue de radiquer le phénomène commune dans ce coin de la capitale. Outre ce problème d'insécurité, trois autres points étaient également abordés. Le phénomène insalubrité, embouteillage et nuisance sonore devant tous les bourgomestres de communes de ces districts, les colonels Mohamed Mounoumba Kasungou a demandé aux commandants et policiers de faire respecter d'une part les mesures relatives et d'autre part à s'engager encore plus dans la lutte contre ces phénomènes. Les colonels ne sont pas des extraterrestres, ce sont les enfants qui vivent dans leurs mesures, dans des quartiers bien reconnus. Et c'est pourquoi nous demandons la franche collaboration entre nous et la population pour qu'ils puissent mettre fin à cette pratique. Nous, la police, nous sommes une force de l'ordre. C'est une force qui doit faire tout pour faire asseoir l'autorité de l'État. On ne peut jamais intimider la police. Donc, toute personne qui se comporte très mal, qui pose des actes hors la loi, en tout cas va trouver la police d'association. Au cours de cette même parade, ces nouveaux commissaires supérieurs de la police du lycée de Mohameda ont également présenté au public le 26 Koulouna déjà aux arrêts et qui, aussitôt, ont pris le chemin de la prison centrale de Makala. La justice populaire, pas du tout tolérable, quelles que soient les raisons ou les circonstances, ça se passe dans la province de l'Équateur, où la population a fait recours à cette pratique contre un bandit au site informé. Le maire de la ville de Mbandaka condamne et décourage ces gens des actes qui violent en toute flagrance. Les droits de l'homme, un reportage de nos concerts de la RTNC Équateur. Présent sur le lieu du drame, les autorités urbaines ont déploré ce cas de meurtre survenu la nuit du lundi 5 au mardi 6 août au quartier Ituri dans la commune de Wangata. Devant la presse, le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balot, a mis la population en garde contre cette pratique et promet des sanctions sévères contre les auteurs. Par ailleurs, l'autorité urbaine a pris des mesures pour l'enterrement digne et sécurisé de la victime avec le concours de la Croix-Rouge du Congo. Nous sommes en train de chercher comment l'inimer et par la suite procéder à la recherche des auteurs de ces crimes pour qu'ils soient transmis immédiatement à la justice. C'est pourquoi la population peut se faire justice pendant que les services compétents de la province et de la ville sont là. Même aujourd'hui, la patrouille avait été initiée depuis 22 heures. Malheureusement qu'il y a ses coins dans les quartiers Ituri. Les voleurs ont profité, la population également a profité pour procéder à ses maîtres-mains. Nous disons que vraiment la population, c'est un état de maire vraiment en toute sécurité. Et nous sommes là pour veiller à ce que la sécurité soit complète. Pour sa part, le commandant ville de la Pente-Équateur, le commissaire supérieur, Micheline Boku-Milanza, a indiqué que le patrouille mixte Pente-Fardecé se poursuive pour continuer à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Tout en appelant la population à recourir aux instances judiciaires en lieu et place de procéder à la justice populaire. D'une province à une autre, la prison centrale des Bougnières répond désormais aux standards. C'est la grâce aux travaux de réhabilitation de ces bâtiments entrepris dernièrement par le gouvernement provincial que cet établissement pénitentiel a complètement changé des visages. Pour cette étape, la Safri-Cas a lancé des travaux d'asphaltage sur la chaussée. Images et commentaires. Ici, nous sommes à la devant-tire de la prison centrale de Bougnières, en Itourie. Le travail d'asphalte se font à la grande satisfaction. Ils agissent et services de sécurité. L'ingénieur Olivier Moussikanda, responsable de cette entreprise, en Itourie, restait serein pour la poursuite des travaux dans les autres chantiers de la province. Non, non, on n'a pas de soucis. On volue, on a tout le matériel, on est en train d'évoluer sans problème. Je demande à la population, comme d'habitude, d'être calme. Et comme vous voyez, nous sommes vraiment à pied d'oeuvre. Nous terminons cette zone ce week-end et nous allons nous concentrer sur la zone Yambi, délai, et que la population soit calme et qu'ils continuent à nous faire confiance, comme d'habitude. Nous sommes vraiment à pied d'oeuvre. Et tout est disponible pour que nous puissions bien terminer ce projet. Ce conducteur moto encourage le gouvernement militaire de l'Utourie pour son sens de développement jamais égalé. Nous sommes contents pour l'asphalte des différentes routes à Bounia. Que le gouvernement Lugoya-Kachamadjouni reçoive nos remerciements. Car j'étais dans certaines villes, comme la nôtre, au Bas-Zouélé. En tout cas, ce que j'ai vécu ici, je vois que la ville de Bounia devient de plus en plus belle comparativement à ma province d'origine. Il faut que les centres gouverneurs du pays puissent suivre l'exemple de Lugoya. La province de Lutourie se développe chaque jour grâce à l'administration militaire. Menacée de disparaître de données géographiques suite aux têtes d'érosion, l'avenir Kamuindou dans la ville de Kananga. Nous sommes là dans la province du Conseil central. C'est bientôt à l'abri du danger. L'exécutif provincial a procédé en ce jour au lancement des travaux anti-érosifs. Reportage. Caniveaux coupés, érosions vertigineuses, cadavres transportés sous les épaules, voilà l'image qui présente l'avenir Kamuindou en plein cœur de la ville de Kananga. Abandonnée longtemps suite à l'arrêt des travaux par l'entreprise CREX-7, l'avenir Kamuindou, l'une de plus réputée de la commune d'Undécha pour son cimetière, va être réhabilitée sur fond propre de la province. Pour John Badibanga, directeur provincial de l'Office des routes, il s'agit de remettre la terre dans les tronçons engloutis par les eaux de pluie. La route est dans un état où vous avez remarqué vous-même, emporté par les eaux de pluie. Si l'autorité est là, il est là pour qu'on puisse réhabiliter ces tronçons ici. Ce sont les eaux de pluie qui ont emporté la terre. Nous remettons la terre, c'est fini, on réhabilite la route. La durée dépend aussi des quantités de matériaux qu'on aura à transporter. Vous avez remarqué que nous avons commencé quand même avec un camion. Il nous faut au moins 10 ou 5 camions. Si nous en avons beaucoup, ça peut nous prendre une semaine, on termine les tronçons. Toujours au service de la population, le numéro 1 de l'exécutif provincial n'a pas tenu compte de la journée dominicale. Présent sur les sites, Joseph Moïse Kamboulou Nkongo s'est réjoui du début des travaux. La gouvernance ne se fait pas dans les réseaux sociaux. Il faut voir les gens sur le terrain. C'est vrai qu'on a des expériences qui ne rassurent pas la population. Mais à un moment donné, il faut savoir refaire les choses, répartir sur les nouvelles bases. Le problème, c'est la réalisation. Le problème, ce n'est pas de faire des promesses. Le problème, ce n'est pas de tenir des discours. J'étais ici vendredi. J'avais dit le dimanche. On commence. Hier, j'ai eu une réunion technique avec toutes les parties impliquées. J'ai donné des instructions pour que ça commence. On n'a pas besoin d'attendre PNUD, Banque mondiale et tout ce que vous racontez. Il y a eu des financements ici, des millions et des millions. On n'a rien fait. Nous le faisons. Ça, nous, nous le faisons. Et nous le faisons avec nos moyens propres. Ouatsa, c'est la capitale économique de la province du Haut-Toué-Lé, dont le souci est de stimuler la productivité et d'assurer les trafics économiques en toute sécurité. Les gouverneurs de province diligent les travaux d'allongement de l'aérodrome des Dussous afin de répondre aux échanges aériens entre entités. Le chef-lieu du territoire de Ouatsa, dans le Haut-Toué-Lé, dispose de sa propre piste d'aviation, mais malheureusement non opérationnelle depuis plusieurs décennies. C'est envie de s'enquérir des conditions de la remise à l'état de cet aérodrome de 680 kilomètres de long que le gouverneur Jean Bakomito-Gambo, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, honorable Justez Zamba Denzou, ainsi que des élus nationaux et provinciaux du coin, y effectuent une visite d'inspection. Le gouvernement provincial est venu voir ce qui avait déjà été fait comme travail et ce qui peut être fait pour que cette piste devienne de nouveau opérationnelle dans les tout prochains jours. Non loin de là se trouvent les installations de l'Office congolais de contrôle, installations qui les visitent aussi de bout à bout, afin de palper du doigt les conditions de travail dans ces services qui sont bien importants pour la santé de la population. Nous sommes dans une zone minière presque frontalière. Beaucoup de produits nous arrivent ici. L'OCC a un rôle majeur à jouer, protéger la population. Nous sommes contents de voir combien cet office a été équipé par la direction générale, que je félicite. Bien entendu qu'il y a encore des défis, notamment en ce qui concerne l'électricité. Il y a la partie microbiologie qui n'est pas fonctionnelle parce qu'ils n'ont pas un courant continu. Nous allons donc travailler ensemble avec la direction générale pour voir comment résoudre cette question au plus vite. Jean Bakomito Gambu n'a pas oublié de faire juste un petit tour éclair au bureau de la division isolée du SAIMAPE qui s'occupe de l'encadrement des orpailleurs des territoires de Ouatsa, Faradje et Dungu. Ouverture des travaux de la revue annuelle de performance 2024 dans différentes provinces éducationnelles, notamment de la Lomami, Kinshasa Plateau et Lukunga, désormais l'appel à l'amélioration de la qualité de l'enseignement est lancée. C'est une tradition qui impose à chaque province éducationnelle de procéder à la revue annuelle de ses performances, sinon dresser le bilan de ses actions positives. Dans la province éducationnelle Kinshasa Lukunga, la préparation de cet exercice a donné lieu à des travaux qui ont été placés sous la responsabilité du ministre provincial en charge de l'éducation, représentée par le provêle Yoy Boket Jean-Pierre qui a donné le goût de ses travaux. L'objectif poursuivi au cours de ces assises est d'améliorer la qualité de l'éducation en vue de stimuler les développements socio-économiques. La province éducationnelle Kinshasa Plateau abrite du 5 au 7 août les assises de la revue annuelle de performances 2023-2024 avec comme thème l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler les développements socio-économiques. Trois jours suffiront aux acteurs éducatifs de cette province éducationnelle d'étudier par rapport au plan d'action opérationnel de l'année scolaire passée, afin d'améliorer les faiblesses et atteindre le résultat de 100% comme performance, a souligné les provêtes de cette juridiction scolaire Robert Kourou. Enfin, dans la Lomami 1, la revue annuelle des performances 2024-2025 a été ouverte par les 10 procès où les sous-provétes et les autres responsables scolaires ont démarré ces travaux en vue d'analyser tous les aspects liés à la gestion, au développement du système éducatif dans cette province éducationnelle, la Lomami 1. Des propositions et des solutions vont sortir de ces travaux en vue d'améliorer la qualité, l'accès et la bonne gouvernance. La revue annuelle des performances au niveau national est prévue du 26 au 27 août sous les leaderships de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle-Stéphane Nété, Raï Saman. Dans cette rencontre stratégique entre le gouverneur de la province du Haut-Toué-Lé et Kibali Godmanning pour renforcer la collaboration et le développement, cette réunion, marquée par la présence de quelques parlementaires, a permis d'aborder plusieurs sujets précieux concernant les relations entre la mine et les communautés riveraines. Jacques Moukoumina, Cédouga, dans ses reportages. Comment redynamiser le partenariat entre le gouvernement provincial du Haut-Toué-Lé et la société minière Kibali Godmanning ? Cette question pertinente est au centre des discussions faites-il entre les deux parties dans la salle rideau de Kibali. Pour la partie gouvernement provincial, Jean Bakomito Gambou est entouré du président de la première institution, honorable Juscel Zamba, des députés nationaux et provinciaux de Ouatsa et Faradje, ainsi que des ministres provinciaux et des membres du comité provincial de sécurité. La partie Kibali, quant à elle, est représentée par le directeur général Arthur Kabila, assisté de ses directeurs des différents secteurs d'activité de la mine. Tous les aspects de ce partenariat sont abordés, sont tabous. Rien n'est donc laissé de côté. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou explique. Nous avions eu des discussions très positives avec notre partenaire privilégié, Kibali Godmanning. Au passé, on a vu beaucoup de points en ce qui concerne le plan de développement de la province, la fiscalité, les questions d'ordre social, l'emploi de jeunes, la sous-traitance au profit des locaux, la vie de la mine également, certaines questions pour permettre à Kibali de travailler en toute quiétude. De son côté, au nom de l'entreprise, Arthur Kabila s'en félicite et salue le niveau de discussion très avancé, du reste prometteuse. Je suis plus que content. Ça n'arrive pas tous les jours d'avoir une si grande autorité passée à beaucoup de temps. Ça prouve de la considération que l'autorité accorde à notre entreprise. Les deux parties conviennent enfin de se rencontrer très régulièrement. Thierry Chitenga Kabouya a pris ses fonctions ce mardi 6 août à la tête du ministère provincial de l'Intérieur, décentralisation, justice et affaires coutumières. À suivre dans ses reportages, le résumé de la cérémonie de remise-réprise dans ses ministères et dans d'autres ministères de l'exécutif central de Kinshasa dans ses condensés. Un nouveau gouvernement provincial, l'Etat l'a remise-réprise au ministère provincial de l'Intérieur, décentralisation, justice et affaires coutumières. Thierry Chitenga Kabouya qui remplace Papi Mouze Isanga. Un ministère hautement stratégique pour le développement sécuritaire de la ville-provence Kinshasa. Le ministre Thierry Chitenga Kabouya promet de travailler pour le développement de la ville de Kinshasa et accompagner la vision du chef de l'Etat de faire devenir Kinshasa Kinnabelle. Je promets aux Kinois de faire un bon travail, de me faire confiance, pour qu'ensemble nous puissions mener à bien cette tâche qui nous incombe aujourd'hui, à savoir la justice, la sécurité, l'intérieur et les affaires coutumières. Dans la province du Maïndombe à Inongo, précisément l'heure est également à la remise-réprise entre le gouverneur sortant et entrant à travers une cérémonie solennelle organisée. Quant à ces, le nouveau gouverneur a accès son mandat dans la lutte contre l'insécurité et les conflits entre différentes communautés. Images et commentaires. C'est dans le bureau du vice-gouverneur sortant que la cérémonie de la remise est reprise à l'UIE dans l'après-midi de ce lundi. Après toutes les cérémonies irréférentes, notamment le procès-vabat de la remise est reprise mis par l'inspecteur territorial, Mezenkoso Kevani Lebon prend la place de Mme Rita Bola d'où la gouverneur sortante, Mfou Rungonke Trésor, remplace Jacques Mbomba Kabokoso au poste du vice-gouverneur. Les deux ont pris officiellement le pouvoir en tant que TN. Mezenkoso Kevani Lebon, le gouverneur entra à remercier le chef de l'État pour son ordonnance et l'investissement. Je tiens également à remercier le chef de l'État, son excellence Frélix-Antoine-Disségué-Tilomo, qui nous a fait confiance. S'il y a vraiment un mot que je peux adresser à la population du Maïdôme, c'est qu'un jour vient de s'élever sur la province du Maïdôme. Comme le Vepen l'a dit dans sa notification, je suis obligé de donner les meilleurs de moi-même, afin que cette population puisse se trouver son bien-être. Encore une fois, merci à la population du Maïdôme. Le gouverneur et le vice-gouverneur sortant étaient empêchés. Les ministres provinciaux de l'Intérieur faisaient l'office du gouverneur intérimaire, les a remplacés valablement pour procéder à la cérémonie de passation de pouvoir. C'est dans un climat serrant que cette cérémonie de la remise est reprise de le gouverneur et le vice-gouverneur de la province de Maïdôme. C'est passé. Soucié de la consolidation, de la coopération entre la RDC et le Japon, une délégation des députés Nupont est en mission parlementaire à Kinshasa. Ce mardi, ils étaient à l'UNRB qui a bénéficié d'un laboratoire haut de gamme, signé donc du peuple japonais Bobete Inga et Papinbogo. L'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale, est parmi les symboles importants et significatifs de la coopération entre la RDC et le Japon. En visite à Kinshasa, la délégation de l'Assemblée nationale japonaise s'y est rendue pour palper les réalisations. Devenons ici pour le renforcement, le développement des coopérations en vue de la lutte contre la préparation et aussi en faveur du développement en ce qui concerne l'épidémiologie. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe salue la portée de cette coopération, notamment en matière de formation et de recherche. C'est un symbole, leur passage ici, qui veut en fait consolider les acquis que nous avons eus, c'est-à-dire dans la formation de notre personnel. Et puis il y a également cet encadrement scientifique où nous menons des recherches ensemble. Tout ça pour lutter contre les maladies, maladies mortelles telles qu'Ebola, Covid et maintenant Monke-Pox. Pour nous c'est vraiment une occasion de continuer cette coopération parce que nous avons pensé notamment à avoir des extensions de l'INERB dans les provinces. L'INERB reste une référence en matière de recherche en Afrique. La prise en charge des maladies épidémiologiques reste son domaine de prédilection. Et une réunion s'est tenue à Kinshasa dont le but doit être étudié des voisins moyens pouvant permettre à certains Congolais d'aller au chevet de l'air semblable qui fuit des affres de guerre dans des zones de conflit. Reportage. Trêve ou pas, l'assistance humanitaire se poursuivra car l'autorité de l'État doit s'affirmer sur l'ensemble du territoire national. C'est ce que pense la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziza Mounana, qui est arrivée à Goma avec mission de s'assurer que les déplacés de guerre bénéficient de l'assistance qu'il faut. Avant toute activité, elle s'est entretenue avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Chéri Mouami, et ensemble, ils ont passé en revue la situation humanitaire des déplacés de guerre provoqués par les terroristes du M23 et leurs parrains rwandais. Je devais échanger avec lui pour savoir comment je vais visiter encore le site qui me donne aussi les réalités du Tchara par rapport à mon programme. Je suis très contente de le rencontrer. Mes descentes sont bien déterminées pour que je puisse accompagner les vulnérables. Au cours de ce court séjour en Nord Kivu, Nathalie Aziza Mounana va mener plusieurs activités humanitaires et sociales au bénéfice des déplacés de guerre. Et vous venez là de suivre l'itinérance de la ministre des Affaires Sociales dans le Nord Kivu. Au total, 30 enfants albinos, dont l'âge varie entre 6 à 20 ans souffrant des troubles visuels, ont bénéficié d'un don de lunettes grâce à la fondation André Kadima, en partenariat avec l'Institut médical Ariel de la Gombée. Paulette Lombard et Fiston Mounouman ont signé ce reportage. Dans le souci d'améliorer la qualité des vues des personnes atteintes de l'albinisme, le gouvernement de la République à travers la structure André Kadima a fait un don des lunettes médicales à cette catégorie des personnes. Elles ont aussi bénéficié d'un examen ophtalmologique complet. Cette dotation aura un impact salutaire quant à leur survie. Ces derniers n'ont pas manqué de remercier la fondation Kadima qui s'est impliquée pour leur bien-être. C'est une immense joie parce qu'il y a les enfants, 30 enfants albinos qui ont reçu leurs lunettes qui vont leur permettre à bien voir, aller à l'école et même s'ils sont à la maison, c'est très magnifique. Docteur G. Dunengoy, ophtalmologue de son état, a prodigué quelques conseils aux bénéficiaires afin d'en faire un bon usage. Il faut que vous évitiez de vous exposer à la lumière. Quand nous vous assistons dans l'examen de votre vision, nous vérifions d'abord votre équité visuelle, donc vous prenez ce qu'il vous faut. Et ça c'est le verre tenté pour la journée. Et pendant la nuit, il y a des verres sans tenter. Assister les personnes vulnérables figurent parmi les priorités de la fondation André Kadima. Dans cet acte, ça peut aussi impacter dans l'air du quotidien parce que tant que des enfants, ils ont aussi des ambitions, ils ont aussi à des fois besoin de jouer avec les autres. Donc je crois que par la remise de ces lunettes aujourd'hui, l'air de vie, il y aura une autre cheveuille à vous. C'est donc des lunettes médicales est une porte ouverte sur des nouvelles possibilités, un avenir plus prometteur pour des personnes atteintes de l'albinisme. Commémoration du génocide congolais à travers la RDC, la province de la Mongala n'était pas en reste. Le gouverneur a organisé une messe au Équiménuic dans cette partie du pays en mémoire des victimes du génocoste. RTNC Mongala. Sur instruction du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il était demandé au chef des exécutifs provinciaux d'observer à partir du 1er au 2 août 2024 une attitude de deuil et d'organiser un culte équiménique en mémoire des victimes des génocides congolais. Message bien intériorisé par Jean-Cole Macakapapé Kaka, gouverneur de province de la Mongala et l'ensemble de sa population. Ce culte auquel le gouvernement provincial de la Mongala a organisé ce vendredi du 2 août 2024 est une expression de la commémoration de la journée nationale des hommages par la célébration du génocide congolais. Le chef de l'exécutif provincial de la Mongala, maître Jean-Cole Macakapapé Kaka, s'aligne derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Tchilombo, dénonce les actes de violence perpétrés par l'armée rwandaise et ougandaise avec l'ère supplétif du M23. La Mongala dénonce la dénonce des écrits du point de vue et l'exploitation du site des dénonce de la chasse nationale. Nous dénonce et condamnons toutes les dénonceurs des dénonceurs de notre vie, au cédric, en retour et par contre l'air. Les réunions de cette opportunité sont en place. Il s'y est dénoté que ce culte a réuni tous les serviteurs et fidèles de différentes églises locales de la ville de Lissala. L'officiant du jour a tiré son message dans les livres de Matthieu chapitre 5, verset 9. Et la guerre dans l'Est de la RDC est une affaire de tous à travers une matinée politique organisée au siège du parti présidentiel. Les jeunes de la structure Tshiseké Dix réaffirment leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est tout, Kenina. Il s'agit ici d'un tour d'horizon du fait qu'ils font la une de l'actualité dans le pays. Et les clubs de jeunes Tshiseké Dix et son coordonnateur Ngoï Milambo en tant que, non seulement, structure politique, mais aussi un cercle des réflexions cogite sur le moindre détail. Au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la partie Est, tout a été passé au peigne fin. Pour les clubs de jeunes Tshiseké Dix, il faut un soutien conditionnel aux forces armées de la République démocratique du Congo face à l'agression. Et au Sénat, les tickets UDP se perçoivent. Nous devons retenir une chose. La communauté internationale n'est pas avec nous. Elle a fait de Paul Kagame un commissionnaire pour piller nos ressources naturelles. Et c'est fait. Je demande à notre armée qu'elle soit unie. Nous n'avons pas un autre pays si c'est né. La République démocratique du Congo. Améka, Kossangissa, Bakongolénios. Une démarche motivée par le fait que l'UDPS est, selon lui, la première force politique de l'Union Sacré. Des aigles de VK, un concept innovateur au sein de l'Union pour la nation congolaise visant à défendre la valeur fondamentale de l'honorable Vital Kamere comme une école. Le lancement officiel de cette idéologie est intervenu dernièrement sur la finie de l'enseignement dans la commune de Kassavobu. Des aigles de VK, un concept porteur des idées transformatrices pour façonner un nouveau type de citoyen tout en intériorisant le patriotisme qu'incarne la vision éclairée de l'honorable Vital Kamere, incliant dans le fond sa lutte pour la démocratie et l'unité nationale, l'intégrité territoriale ainsi que la prospérité. Vital Kamere, c'est un homme d'État congolais qui nous donne l'envie de faire la politique que nous sommes attraits d'apprendre beaucoup derrière lui. La conquête et la conservation du pouvoir par les voies démocratiques restent les socles de sa lutte. Vital Kamere, qui demeure en lui-même une machine politique qui doit inspirer des générations à venir. L'initiateur de ce concept, Maître Basile Pollo, circonscrit l'événement. Nous sommes obligés de soutenir, d'encourager le gouvernement dans toutes les actions qu'il est en train d'entreprendre. Nous sommes des corps et nous sommes avec nos amis qui sont à l'Est. Nous sommes en train aussi de compatir avec eux à ce jour d'Union pour la Nation Congolaise. Là où nous évoluons, là où le président est là, nous aussi nous sommes là et nous continuons à soutenir toutes les actions du gouvernement et nous allons les accompagner jusqu'à la fin de ce mandat. Dans cet élan, d'une manière simple et concise, l'idéologie du concept des aigues et des VK est dans la pratique la défense des valeurs fondamentales de cet homme d'État pour le développement de la République démocratique du Congo. Et le prochain journal, c'est à une trentaine de minutes, retrouvé sous Senghoi pour le 20h. Visitez également notre site www.rtnc.cd pour la suite avec l'actualité. Et moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada